Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux champs personnalisés de Joomla. Lorsque nous voulions ajouter des champs personnalisés jusqu'à la version 3.7, nous devions le faire avec des extensions qui permettaient de gérer des catalogues avancés, comme par exemple K2. Nous sommes ici sur mon site web et nous avons un tutoriel. A la fin de ce tutoriel, vous voyez qu'il y a des informations supplémentaires, le niveau requis pour suivre ce tutoriel et puis la nature de ce tutoriel. Ce sont des informations complémentaires, ce sont des champs complémentaires qui sont gérés par K2 qui est une extension pour gérer des catalogues sophistiqués. Ici, sur mon panneau d'administration de Joomla, vous voyez que je gère mes différents éléments avec K2 et que j'ai la gestion des champs supplémentaires et des groupes de champs supplémentaires. Depuis la version 3.7 de Joomla, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser un système aussi complexe que K2. S'il s'agit simplement d'ajouter quelques champs complémentaires à des articles de Joomla, vous allez pouvoir le faire avec le système intégré au CMS Joomla. Voyons comment procéder. Nous sommes ici dans le panneau d'administration d'un site Joomla et dans le menu contenu, vous voyez qu'il y a les articles, les catégories d'articles, des articles en vedette, mais vous avez également des champs et des groupes de champs. Il s'agit des informations complémentaires, des champs supplémentaires que vous allez pouvoir ajouter pour qualifier vos articles. Et nous allons créer un certain nombre de groupes de champs. Il y en a déjà un qui a été créé ici qui est tutoriel. Mais je pourrais cliquer sur « Nouveau » et créer un nouveau groupe de champs. Cliquons sur le titre tutoriel pour voir comment est constitué ce groupe de champs. Il y a un titre et puis il y a une description. Ensuite, on va publier le statut, c'est-à-dire qu'on va rendre actif ce groupe de champs et on va définir quels sont les gens qui auront le droit de voir ou de ne pas voir ce groupe de champs. Bien entendu, on peut gérer la langue si vous êtes dans un système multilingue. Nous allons fermer ce groupe de champs et nous allons ensuite créer un certain nombre de champs supplémentaires. Nous allons donc soit aller ici sur « Champs », soit aller sur « Contenu », « Champs » de manière à pouvoir créer des champs. Nous avons créé ici un champ qui est le champ « Niveau ». Cliquons sur ce champ pour voir comment il a été constitué. Nous lui avons donné un titre et puis nous avons défini quel type de champ il s'agissait. En l'occurrence ici, une liste. Nous avons ensuite donné un nom à ce champ et puis une étiquette à ce champ. On pourrait également créer une description pour ce champ. Est-ce que ce champ est obligatoire ou non ? En l'occurrence ici, il ne l'est pas. Et y a-t-il des valeurs par défaut ? Et puis comme il s'agit d'une liste, nous avons ajouté les différentes valeurs, c'est-à-dire débutant, avancé, confirmé, expert, etc. Pour créer une nouvelle valeur, on va cliquer ici sur le « Plus » et on va pouvoir ajouter une nouvelle valeur. On peut bien entendu ensuite conférer à ce qui s'affichera une valeur qui peut être soit la même, soit une valeur numérique. Moi, ça m'arrange personnellement d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 plutôt que d'avoir super champion, expert, etc. Et lorsque je veux supprimer une valeur, je vais cliquer ici sur « moins ». Si je voulais déplacer une valeur, je pourrais ici déplacer cette valeur. Vous voyez que super champion se trouve maintenant ici. La valeur est restée la même. Je vais donc supprimer maintenant super champion. Vous pouvez donc créer des champs personnalisés, les organiser dans des groupes de champs et ainsi pouvoir bien organiser votre contenu. Lorsque vous avez déterminé les paramètres généraux du champ, vous devrez définir ici à quel groupe de champ il appartient. Vous voyez que ce n'est pas obligatoire qu'il appartienne à un groupe de champ. Il ne peut appartenir à aucun groupe de champ, mais dans ce cas, votre contenu sera beaucoup moins bien organisé. Il va falloir ajouter ensuite les catégories pour lesquelles ce champ sera disponible. En l'occurrence ici, il s'agit de la catégorie des tutoriels Joomla, mais on pourrait ajouter tout autre type de catégorie. Lorsque l'on va ensuite rédiger un article, vous voyez qu'il y a ici un onglet supplémentaire qui est l'onglet du groupe de champs que vous avez ajouté à ce type d'article. Nous allons ici aller sur cet onglet et vous voyez que nous avons ici ce que nous avions prévu, c'est-à-dire le niveau, et que nous allons pouvoir choisir dans la liste, débutant, avancé, confirmé, expert, etc. Nous sommes dans un système qui sera simple pour la personne qui ensuite va rédiger les articles. Et puis sur le front-end du site, vous voyez que sur l'article s'affiche ici le champ personnalisé que vous avez ajouté. Alors quels sont les types de champs personnalisés que l'on peut créer ? Nous allons revenir sur l'interface d'administration. Dans notre interface d'administration, nous allons créer un nouveau champ de façon à pouvoir voir quelles sont les possibilités qui nous sont offertes. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir faire. Une fois que nous avons créé notre champ, nous pouvons bien entendu créer un champ texte, mais il y a de nombreuses autres possibilités. Nous pouvons insérer un calendrier, des cases à cocher, des sélections de couleurs, ce qui peut être pratique pour des catalogues. Ouvrir carrément un éditeur, afficher des groupes d'utilisateurs, des listes, des listes d'images, des médias, des nombres entiers, des boutons radio, des données SQL, du texte, des URL, des utilisateurs ou des zones de texte qui en fait sont des champs textes multilignes. Nous avons donc des possibilités étendues pour créer des catalogues avec le système natif de Joomla. Bien entendu, nous pouvons également travailler avec des extensions comme K2 ou Sobi Pro, mais cela n'est plus strictement nécessaire. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501